Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Solasta, on se retrouve autour du feu le camp pour raconter des histoires avec Akatsuki. Salut Akatsuki ! Et salut à toutes et à tous ! On pourra chanter des chansons avec une guitare. Tout à fait, et une harpe. Une maison jaune ! T'as pas de harpe ? Non, t'as pas de harpe ? Bah on ne chante pas du coup. Du coup, je voulais déjà commencer par remercier pour l'accueil qu'a eu le premier épisode parce qu'il a bien plu, il y a eu des commentaires et tout, donc franchement ça fait plaisir, je vois que le concept vous plaît bien. Donc du coup, merci à tous ceux qui ont regardé et à Akatsuki pour le donjon. Mais de rien, on pourra continuer, enfin on pourra en refaire, on pourra réitérer l'expérience plus tard, quand ils auront mis les extérieurs. Ah bah quand il y aura les extérieurs, ça sera classe. Et là du coup, il y a eu une mage depuis la dernière fois qu'on a joué et tu voulais en toucher un mot, donc vas-y, je t'écoute. Alors il y a deux, trois petits trucs importants. Alors pour ceux qui ont certaines cartes graphiques, normalement 2070, 2080, 3000, série 3000, etc. GTX ou RTX de chez Nvidia, eh bien il y a des problèmes de température apparemment. Moi ça m'arrive personnellement. Mon PC chauffe un peu et ils sont en train de travailler dessus, donc ça c'est un bon point. Pour éviter ça, pour le moment ils disent qu'il faut limiter les FPS. C'est vrai que si vous mettez en dessous de 60, entre 30 et 60, vous n'avez plus du tout de surchauffe. Je sais que Nvidia permet de le faire par contre. Tu peux le faire directement chez Nvidia. Ouais c'est pas dans le jeu, c'est que je suis en train de me demander. Ouais, tu dois limiter les framerates de ton PC en fait. En fait moi j'avais déjà eu le coup aussi sur d'autres jeux où j'avais carrément un jeu qui s'affichait à 800 FPS, donc c'est un peu normal qu'arrivait un moment où le PC chauffe. Effectivement, ça pique un peu. C'est ça, donc il faut aller dans votre Nvidia et puis limiter à entre 30 et 60, apparemment ça chauffe plus. Voilà, ça c'est la première chose. Ils sont en train de travailler dessus, ne nous inquiétons pas. Et la dernière fois tu nous disais que quand tu avais des cônes sur les ennemis volants, ça faisait des trucs un peu bizarres, apparemment ça a été corrigé ou c'est en cours de correction, notamment au niveau des murs. Là c'est sûr, il est noté dans la mage que si tu visais un mur ça faisait des trucs bizarres des fois, là tout est réglé. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit dans la mise à jour. Et ça c'est cool. Autre information extrêmement importante dans la mise à jour, ils travaillent sur une nouvelle classe qui va arriver dans le jeu parce qu'elle avait été promis pendant le kickstarter, et elle arrive. La classe du sorcier. Le sorcier. Voilà, donc, pour ceux qui ne connaissent pas le sorcier de D5, en gros, pour faire très simple, c'est un magicien, sauf qu'il a passé un pacte démoniaque. Voilà. C'est ça. Ah ! Allez bande de larves, trouvez-moi cette information. Quelqu'un crie. Pardon, je voulais m'approcher de la porte en attendant et du coup ça décroche un truc. C'est normal. Ne t'inquiète pas, tout est normal. Et le sorcier, notamment, grâce à son pacte démoniaque, il peut lancer des sorts sans avoir à les mémoriser, je crois. Donc il a moins de sorts que le mage. Il a beaucoup moins de sorts. Il ne peut pas les apprendre avec des parchemins. Il a peut-être un grimoire, mais il ne peut pas les apprendre à partir de parchemins. Par contre, il peut les lancer sans dormir. Enfin, sans les préparer. C'est dans sa tête. C'est dans sa tête. Et il a des sorts. Après, il a des incantations démoniaques. Par exemple, vous pouvez avoir des armures démoniaques, des trucs comme ça. Suivant. Parce qu'en fait, vous avez 3 ou 4, je ne sais plus, 3 ou 4, en gros, ascendances. Vous pouvez avoir passé un pacte avec le Grand Ancien. En gros, c'est les dieux. Le dieu des dieux. Vous pouvez avoir passé avec les fiélons, donc tout ce qui est démons. Avec les fées. Et le dernier, je ne sais plus. Je crois que c'est les génies, je crois. Un truc comme ça. Et en gros, suivant votre ascendance, vous n'avez pas les mêmes invocations démoniaques. Mais vous avez les mêmes pouvoirs. Vous avez un tout petit panel de sorts. Mais ils sont quasiment tous mono-cibles. C'est un monsieur qui va faire beaucoup de mono-cibles. Mais qui, par contre, quand ses sorts touchent... Voilà. Ça fait mal. Bah, je me souviens que j'aimais beaucoup le sorcier. J'aime beaucoup jouer le sorcier, donc peut-être qu'on refera une équipe avec des sorciers, si jamais on fait d'autres donjons et que la mise à jour sort d'ici, là. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont la faire. Ils nous ont dit qu'ils travaillaient dessus, que ça allait arriver. Certainement, bientôt. Après, on sait que Solasta, ils sont assez lents entre leurs mages. Parce qu'ils aiment bien vérifier. Et ils aiment bien montrer ce qu'ils font. S'il y a pas mal d'endroits où tu peux choper, en gros, les devs d'Ayari, où ils montrent des petites cinématiques de ce qu'ils ont fait. C'est sans texture. Donc, t'as des bonhommes qui courent sur des sols carrés sans aucune texture. C'est très bizarre. Mais ils te montrent ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est cool. Ouais, je trouve ça très très sympa, ce qu'ils font. Oui, les bonhommes, tu peux y aller. Je suis assez d'accord, leur travail est vraiment de qualité. Bon, bah, on va se tenter d'ouvrir cette porte. Visiblement, il y a un méchant qui crie derrière. Il cherche une information. Hop là. Alors, un brigant. Une créature inconnue et un éclaireur. Une créature inconnue encore ? C'est un... Un brigant plus, plus, là. Elle, elle a un bouclier et une épée. Par contre, là, on a le mec. Une épée à deux mains, c'est ça ? Une épée à deux mains. Il va falloir qu'on gère ça. Ça tombe bien, lui. Il a son arc en avant. On voit bien qu'il a plus de discrétion. Ça monte vachement moins vite pour lui. Il y a quelqu'un là-bas. Il y a encore quelqu'un là-bas. Oh, putain, le petit vin d'initiative qui fait mal au chemin. Oh, le vin. Ça commence, ça commence, va y aller. Ah, c'est pas grave. J'ai compris que tu étais balèze au jet de dé et que j'allais mettre des dragons la prochaine fois. Surtout des dragons que je peux toucher. Le signe qui est balèze avec un jet de dé. Moi, je trouve ça assez perturbant de dire. T'as vu, hein. On n'y croirait pas. Voilà. Après, les jets de dégâts, c'est pas encore ça, par contre. Ah bah, tu peux pas être bon partout. On voit pas les trucs, si on voit là-bas. Allumons un petit peu tout ça. Voilà. Hop. Elle avait rien fait, elle avait rien demandé à personne et puis voilà, elle se fait assassiner comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? Il y en a quelqu'un avec un cimetère et ici encore quelqu'un avec bouclier épais. Donc, pas trop de distance à part là. Donc, on va juste avancer un petit peu pour qu'on puisse se placer dans la salle. Parce que de l'extérieur, là, on les voyait pas. Bah, quand même, c'est un peu l'intérêt. Dans le doute, c'est une créature inconnue. on la démonte. Si on peut. Et tu sais qu'elle a moins de 16 de CA. Alors, toi, tu réavances. C'est bon, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Bah, ouais, Postlovitch m'a l'air un petit peu trop en forme, là. pour sa santé, là. Ça veut peut-être dire qu'après, il va plus être en forme du tout et que tu vas galérer, mais ça... C'est ça, il va peut-être plus réussir à mettre une seule touche de toute la partie, mais... Ah, là, c'est échec. Hop, donc là où il... Alors, ça, c'est... Voilà, ça, c'est le SG. Ouais, le jeu m'a proposé de profiter de la compétence qu'on a débloquée la dernière fois à monter de niveau, c'est-à-dire cramer un emplacement de sort pour faire plus de dégâts. J'ai décidé de ne pas le faire, après, j'aurais peut-être dû, parce que visiblement, on est sur quelqu'un de plutôt vénère, là. Non, ça va, il est pas... Ah, j'ai fait 10 points de vie, ça l'a pas rendu fiffole, quoi. Ah, ça, je sais pas trop comment ça marche, ça charme personne dans le jeu. Je sais pas comment ils l'ont géré. Si, l'ennemi devient un allié. Et d'ailleurs, dans la mage, il y avait quelque chose qui disait que si tu terminais un combat avec un ennemi qui était charmé, il mourrait automatiquement, maintenant. Alors qu'avant, apparemment, il te suit à vie sans jamais rien faire. Ce qui était pas forcément hyper optimal, quoi. Oh, ça peut être pratique ! Ça peut être pratique, ouais, mais bon. Là, on est en contact, ça m'emmerde un peu. Ah, ce sort-là est très très bien, d'ailleurs. L'armure, là. Très très pratique, parce que tu peux... C'est ça, là ? J'en suis jamais servi, je crois. En fait, ça te donne 3 PV pendant une minute. Temporaire, 3 PV temporaire. Et c'est très pratique quand les mages se retrouvent au corps à corps. Alors, ça donne pas de CA, mais ça permet d'encaisser un peu. Vu que là, justement, on est au corps à corps, et que ça m'emmerde un peu. Après, c'est pour ça que moi, je conseille aussi toujours avoir... Je l'avais pas fait dans ma partie personnelle. Je l'ai fait, j'ai corrigé ça. D'avoir des sortes type poignée électrique ou quoi, quand t'es mage. Parce que comme c'est un sort de combat, c'est un sort de corps à corps, ça permet de pouvoir l'utiliser sans avoir de malus quand t'es pris. Alors, c'est vrai que ça prend un sort, parce que t'essaies toujours que ton mage soit jamais au corps à corps. Mais ça peut arriver. Et quand ça arrive, c'est toujours un peu embêtant. Alors, visiblement, elle est un peu vénère. Qu'est-ce qu'on pourra faire ? Une petite bénédiction ? Ça me parait pas mal, une petite bénédiction. En plus, un des quatre, je crois. À l'attaque. Je sais plus. Là, on va cramer un sort, parce que quand même, elle a beaucoup trop de vie à mon goût, elle. Mais non, il n'y a personne qui a trop de vie. Voilà, maintenant que lui, il s'est approché, ça va valoir le coup. Tiens, on va en profiter pour allumer la lampe. Tiens, je veux voir si ça allume la fontaine de mana. Bah, c'était marqué que ça allumait. Ouais, c'était bien marqué, donc ça fonctionne. La classe. T'as fait un bon bon jet de dés sur ton jet de main brûlante. Ouais, là, le one-shot à 14. Bon, ça fait que 14 de dégâts, mais ça fait quand même bien plaisir. Ouais, mais c'est 14 sur... Tu peux faire 14 sur 8 cibles, donc bon... Oui, non, mais je veux dire, je ne m'attendais pas à la one-shot avec juste 14 de dégâts. Et l'ordi qui fait des jets de dégâts. Ça va quoi. Ah, ouais. Il m'a quand même mis deux touches quoi. Voilà, d'or. Alors, du coup, on peut tenter un petit projectile magique, mais je pense qu'on va plutôt... Tant pis, même si on a des avantages. Ouais, après... De toute façon, 1 et 3 dans les deux cas. Voilà. Ça va quoi. D'ailleurs, j'ai plus le souvenir si dans les règles... Je sais que dans D&D 3.5, si tu faisais un échec critique, tu ratais forcément. Ah bah ouais, là, quand tu fais 1, c'est le 1 qui a fait... Ton bonus s'ajoute pas, c'est le 1 qui s'affiche et c'est l'échec. J'ai pas... Dans Solasta, la prochaine fois, tu verras. Là, tu vois, c'était 1 plus 5, ça fait un gros 1. D'accord, ils considèrent automatiquement un échec, d'accord. C'est ça, c'est le gros 1 en mode... Ils ont pas changé ça. Parce que je sais que dans Pathfinder, pour le coup, Pathfinder 2, en gros, t'as plusieurs niveaux. T'as l'échec critique, l'échec, raté... Enfin, t'as échec critique, échec, réussite et réussite critique. Et en gros, tu peux quand même réussir, même si tu fais un 1 sur ton D. Voilà. Et même si tu fais un 20 naturel, tu peux quand même louper une attaque. Enfin, c'est... Ils ont un système un peu particulier. Que je n'apprécie pas forcément. J'avoue, ouais. Parce qu'en fait, si tu fais un 1 sur ton D, tu diminues... Elle est vraiment vénère, elle, hein. Ah ouais, hein. Tiens, ça, c'est un vieux bug de merde, ça. Elle est toujours cachée, alors qu'ils sont mourants, les mecs. C'est un peu abusé. Bon, on va mettre les moyens. Et en gros, si tu fais un... Voilà, merci. Si tu fais un 20, tu ajoutes un niveau de réussite. Si tu fais un 1, tu descends d'un niveau de réussite. Voilà. Et en fait, pour faire un critique, tu dois dépasser de 10 la cible. Si par exemple, tu dois faire 15, et bah tu réussis un critique si tu fais 25, en fait. Enfin, ils ont un système un peu particulier que je n'apprécie pas forcément. Bah écoute, là, c'est la première fois que je vois quelqu'un faire un 20 sur un... Ah, sur un... Pour se relever. Ah non, moi, ça m'arrive régulièrement. Moi, déjà, en général, c'est assez rare qu'ils arrivent à réussir leur jeu de sauvegarde contre la moque. Mais alors, le critique direct, là... Après, là, t'as un avantage, contre la mort. Avec ton prêtre. Ça joue aussi. Ouais, par contre, les sorts, c'est pas ça. Bon, allez. Un petit soin. Je ne sais pas que ce combat, elle est tant tant embêté que ça, tu vois. Je ne sais pas qu'elle est si l'énerve que ça. Ouais, la machine, là... Bon, après, mon mage s'est retrouvé au contact. Je me suis peut-être un peu mal placé. Du coup, il était un petit peu... un petit peu mauvais. Mais... Après, l'ordi, c'est bien placé aussi. Ouais. L'autre, avec ses deux attaques qui font 12 de dégâts, ça pique un peu, quand même. Moi, je suis assez content de l'IA de Solasta. Je la trouve assez performante. Ah oui, je suis d'accord. Elle est franchement de qualité. Elle te met du challenge et tout. C'est ça. Même un monstre de base peut commencer à piquer si t'as une bonne zone, en fait. Alors, c'est elle qu'on a découverte. Capitaine Bandit. Bah, elle fait mal, la donzelle. Elle fait mal. Alors, faut qu'on se relève. On va utiliser une potion. Tu peux utiliser une potion. Et même celle-là, tu peux la faire, voilà. Tu peux faire utiliser sur autrui. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien vu. Ouais, c'est vraiment cool, ouais. Bah, tu peux te relever, maintenant, par contre. Allez, hop. Non, mais je faisais de dos, ça m'allait. On le pousse sur les jambes. Putain, il a pas laissé un loot, quoi. C'est abusé. Oh, parchemin de boule de feu. Ouais, ça, c'est cool, ça. Ah, il est pas mal, celui-là. Bon loot, ça. J'avais même pas que tu pouvais looter, ça. J'étais en train de me dire, le boss a pas laissé de loot, mais bon, juste le petit loot ici, il fait le taf. Alors, là, on est remonté à 5 devis, là, on est à 6. Toi, tu vas reprendre une potion. On peut la consommer d'ici, on va y boire. Oui, tu peux faire boire la potion directement. Et tu peux même faire utiliser sur autrui. Enfin, c'est très très bien fait, je la trouve très très bien faite. Moi, je sais qu'il y a quelques personnes qui se plaignent un peu de Solasta au niveau de l'ergonomie, de la présentation du jeu. Ouais, ouais, j'ai déjà entendu des gens dire, c'est trop austère. Voilà. Mais moi, je trouve que l'interface a fait le taf, elle est claire, voilà. T'as pas de fioritures. Après, il y a des gens, ils disent, ouais, mais on voit pas bien les jets de dés, etc. Mais tout est noté, en fait. Des fois, il faut juste aller voir la petite icône qui apparue sur ton personnage, enfin. Bah oui, puis après, c'est vrai, on peut toujours se dire, le jet de dés, il disparaît vite là, mais bon, en même temps, ça reste assez cool. Après, c'est vrai qu'il y a des fois... Il y a des fois où il y a certains jets, on sait pas, ouais, voilà. Il réussit un truc, tu vois, par exemple, là, le jet de découverte de ça, on sait pas. Des fois, ça manque un peu de trucs, mais enfin, globalement, c'est deux, trois choses pas affichées par rapport à tout ce qui est affiché, quoi. C'est ça. Ok, on verra une salle un peu gratuite ici. Ouah, ça sent le chien mouillé ici. Ouais, ça va bientôt sentir le piège aussi. Non, il y a des pièges ici ? J'ai pas détecté de pièges sur ce coffre, je sais pas ce que vous en pensez. Ah putain ! Ah, je l'ai dit, ça sent le chien mouillé ! Regardez-moi ce petit coquinou ! Et ça, c'est parce que t'es en prudence ! Comme tu joues souvent en prudence, ça va, tu tombes pas, mais... Là, tu vois, là, t'es pas en prudence, bah tu tombes dans le vieux piège dégueulasse ! Il fait trop noir ! Bon, après, c'est un loup sanguinaire ! Tu vas venir devant ! Viens devant ! Après, c'est un loup sanguinaire ! Ah oui, c'est vrai que lui, c'est pas un elfe ! Même là, il fait nuit pour lui, quoi ! Ouais ! Alors, ça aussi, il y en a qui se plaignent ! Ouais, on voit pas assez quand c'est pas allumé dans le jeu ! Et d'un côté, si tu veux qu'il te mette l'écran en or, tu vas dire que tu vois plus rien ! Bah... Ouais, et puis bon, c'est éteint, c'est éteint, quoi ! Après, ça va, quoi ! Tu comprends, quoi ! Mais ouais, j'adore, par contre, c'est leur jeu de lumière, je le trouve très très beau ! Bah oui, c'est ça ! Je veux dire, si tu veux avoir un jeu de lumière correct, et un truc, enfin, tu peux pas tout avoir ! C'est ça, non mais... C'est des trucs que je lis un peu sur internet, quand je regarde un peu les news sur Solasta, et des fois, je me dis, les gens, ils sont un peu... Voilà ! Faut arrêter, quoi ! Je peux lancer l'étincelle sur le coffre ! Oui, tu peux allumer les objets ! C'est cool, tiens, j'ai jamais fait gaffe ! Alors, je sais pas si ça sert à grand-chose ! Oui, bah je vais pas m'avancer non plus ! Allez ! Fais-moi ce foutu lou, là ! Pour ceux qui jouent dans le... Sans allumer... Sans allumer les lampes, les loot éclairent ! Les loot éclairent... Ah, tu veux dire, le petit aura, là, ça fait vraiment de la lumière ! Ouais ! Si tu te mets à côté, t'es éclairé ! J'ai jamais fait la désagréable expérience ! J'avoue, c'est particulier, ouais ! Je vois pas trop l'intérieur, honnêtement ! Ah ouais, c'était peut-être un bug que j'ai eu ! Ouais, ça ressemble à un bug, quand même ! Mais euh... Moi, je sais que ça a marché à un moment, j'ai fait, oh tiens ! J'ai même été surpris ! Bah ouais, tu m'étonnes ! C'est bien la... C'est bien la première fois qu'un loot peut te... Te donner un désavantage ! C'est clair ! Le lieu malus, quoi ! Non mais ça doit être parce qu'ils ont utilisé les jeux de lumière, un truc du genre, puis du coup, bah... C'est considéré comme... Putain, ce loup, euh... Il casse les... hein ! En fait, c'est parce que... Ils ont tout donné sur le combat précédent, et maintenant ils sont fatigués ! C'est ça, y'a que Koslovich, là, qui arrive à faire des trucs ! C'est ça, on revoit le vrai signe noir ! Et ça, on aime ! Sinon, tu peux déclencher le piège, hein, ça peut marcher ! Non ! Ohlala ! La boule de feu dans le plafond, quoi ! Bon, après, cela dit, euh... Il est nul aussi, donc ça va, mais... Et il a plus 5 pour toucher, quand même, hein ! C'est pas... C'est pas déconnant ! Ouais, quand je dis il est nul, je veux dire il se rate aussi, quoi ! Voilà, ouais, c'est... Là, on assiste au combat des autistes ! C'est ça, ouais ! L'épisode de Titan, là, voilà ! Bam, on tape, ça rate ! On tape, ça rate ! Il tape, ça rate, on tape, ça rate ! Allez, là ! Pozlovitch, c'est pour toi ! Voilà ! C'est Tom, ce Pozlovitch ! Loup sanguinaire, on connaît ça, c'est un... Non, un, c'est trop peu ! Il est très, très beau ! Ouais, il est sympa, le loup, hein ! Moi, j'adore, enfin, je suis tout à fait fan de la DA de Solastar ! Ouais, je suis d'accord, elle est vraiment, franchement top ! Bon, on va avancer jusqu'au plus proche ! Okazou, c'est bon ! Allez, du coup, maintenant, on va ressortir ! Pozlovitch, tu vas rester ! Et tu vas mourir tout seul si jamais tu loupes les corps ! Ouais, j'ai jamais eu d'échec critique au point que les pièges se lancent ! Mais dans le doute, je sais pas ce que tu m'as préparé ! Euh, alors ici, c'est quoi ? Les pièges ? Ça a l'air d'aller ! C'est plus ce que j'ai mis comme piège, ici ! Euh... Ah, est-ce qu'il y a un piège, là ? Alors, le... Le petit établi, c'était une explosion, et le coffre, c'était une décharge de foudre ! J'ai bien fait de sortir ! Ouais, la décharge de foudre, c'est ce qui avait fait que tout le monde était mort quand Malvin avait marché dessus ! Ouais, ouais, je me souviens ! Bon, a priori, ces objets sont pas magiques, mais je vais les prendre quand même, vu qu'ils sont dans un coffre, pour faire une petite détection dessus, on sait jamais ! Encore un kit de poison, des potions, ok ! Ouais, je te dis, j'ai été généreux sur les potions ! Bah écoute, je vais pas m'en plaindre ! Mais c'est parce que, voilà, c'est... pour tout... C'est une question de vitesse de jeu, quoi ! Pour le... pour le... pour le... pour le viewer ! Oui, que ça m'aide pas 100 ans à traîner, quoi ! Ah, un bracelet à composants, ça c'est quoi ? Et ça c'est quoi ? Une amulette arcanique ! Ah, ça, 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 un nom qui fleurbont le... qui fleurbont le objet magique, ça ! On rappelle que nous sommes chez une marge ! Allez, hop ! Alors, ce que j'aime bien quand on est en prudence, c'est que... là il est caché, il lance son sort, ça fait une vieille lumière, et oup, il est plus caché ! Et souvent, les autres, ils disent, mais qu'est-ce que tu branles ? Pourquoi tu fais ça ? On est plus cachés ! Alors, aussi, il y a quelques petits... je sais pas si t'as eu... Moi, une fois, j'avais joué... j'avais un mec dans mon équipe et que des filles, et je l'ai fait... je l'ai fait passer à travers un mur avec un trou, et t'as le mec qui a sorti... Ah, t'as l'habitude d'être à genoux, toi ! Oh, sympa ! T'es là, tu fais ! Ah ouais, ouais ! Ah la vache ! Sympa, les gars ! Alors, est-ce qu'on a des sorts dans ce... non, il évite ce grimoire dommage ! Euh, ouais, je sais pas si on peut faire des grimoires avec... Alors, je sais qu'en ce moment, on peut pas le faire, mais j'aimerais bien qu'il le fasse un grimoire où tu pourrais retranscrire des sorts dedans... Quand t'es joueur... Enfin, quand t'es MJ... Tu sais, le joueur, il trouve, ouais, voilà, t'as un grimoire avec 3-4 sorts dedans, et voilà... Bah ouais, ça pourrait être sympa, ouais... Après... Bah c'est ce qu'ils avaient fait dans... Pilar's... Dans Pilar's Feternity, ils avaient fait ça... C'était Pilar's où t'avais vraiment... Les grimoires, t'avais vraiment un nombre très limité de sorts dedans, quoi... Là, tu peux en mettre 100, hein, avant d'avoir 100... Et euh... Et tu pouvais changer les grimoires dans Pilar's Feternity... Je me souviens... Je me souviens que c'était très très fun à faire... Ah, l'anneau était magique... Le cimetère, non, par contre... Enfin, ça, ça donne un vrai intérêt à avoir ton grimoire, quoi... Pour le coup... Bah oui, c'est ça, et puis aller... A les mettre en raccourci, à les économiser, à faire des grimoires spécialisées ou pas... C'est ça... Anneau de résistance au poison... Ok... Bravo ! Alors, qu'est-ce que tu fais de beau... Les dégâts sont diminués de moitié... Alors, t'es obligé de faire un lien... Avec cet objet magique... Et si euh... Donc euh... Il sera lié à 7 personnes... Et il ne pourra pas être rééquipé par quelqu'un d'autre... Normalement, les liens sont uniques... C'est ça... Et là... Tant qu'il est pas lié... On a pas le bonus... Tu peux le changer... Ouais, et tu peux le changer autant que tu veux... Après euh... T'es sûr qu'on peut pas le relier ? Parce que je sais que quand t'as un objet comme ça... Il suffit d'en avoir un seul dans l'inventaire... Ils ont tous lié à chaque fois que tu dors... Il te dit euh... T'es sûr que tu veux pas lier euh... Bah bon... Bah... Normalement non mais euh... Ah tiens... Vous les voyez les coffres là ? Et ça, ça le fait vraiment qu'avec les objets euh... Alors... A savoir... Pourquoi euh... Pourquoi euh... Les sorties ne sont pas bien en face des escaliers ? Parce que euh... Chaque sortie est une entrée... C'est à dire que là... Si tu prends la sortie et que tu descends dans les escaliers... Tu vas arriver à une entrée en bas des escaliers... Et bah en bas des escaliers j'ai mis une sortie qui te ramène là... D'accord... C'est pour ça que j'ai dû les décaler euh... Faut qu'elles soient en face quoi... Faut qu'elles soient décalées... C'est à dire que ici là invisible il y a une sortie et là c'est une entrée... Enfin l'inverse mais euh... Ouais... Et en fait voilà... Je devais les décaler... Est-ce que tu peux pas les superposer euh... Pour des questions de... Évidemment... Évidentes... Ah ça... ça fume hein... C'est cool... Petite fiole... Ouais c'est des petits... Il y a des petits encens des trucs comme ça... Ouais ils ont mis pas mal de petites particules à droite à gauche... Bah ouais franchement... Une lettre écrite d'une jolie écriture et parfume à la rose est destinée à certains Maug... Maug tu me manques tellement tu es si fort et si bon pour remonter le moral... Merci pour tes chaînes et les fois que tu m'as apporté... Maug euh... L'esclavagiste de euh... Legend of Keeper... Qui est spécialisé dans faire chuter le moral des aventuriers effectivement... Mes expériences dans la crypte ont réussi... J'ai réussi à en ramener certains... Le problème c'est qu'ils n'ont plus d'âme... Il faut que je trouve une solution pour ça... Heureusement que Valarion est là pour les empêcher de sortir... Il ne faut pas dépasser les 4 candélabres sans lui avoir préalablement donné à manger... Alors ça cette référence ne me parle pas... Donc j'ai dans l'instant que ça va servir à quelque chose dans le donjon... Peut-être... Non ce n'est pas du tout une référence... Pour le coup... Souvenez-vous... Enfin c'est une référence par... C'est une référence par rapport à ma chaîne mais euh... Bah écoute... S'il y a quelque chose à référencer... Alors est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on descend ? Tu peux faire l'un ou l'autre... Heu... On va monter pour commencer... Sachant que la sortie finale du donjon est dans l'une des deux sorties... Et soit en haut soit en haut... Et là je ne sais pas si du coup il va falloir que je recharge l'autre ou si ça... Non non ça charge tout seul... Non il le trouve tout seul... Non oui il le trouve tout seul ça... Voilà c'est bon c'est fait... Et je trouve que l'image de fond est très très adaptée... Je ne sais pas si c'est toi qui l'a choisi mais... Euh non ça... Comme j'ai choisi euh... Palais Elphique il met l'image du Palais Elphique... Si tu mets la Nécropole il choisit l'image de la Nécropole... D'accord... Ok donc tu as quand même ouais un choix euh... Ah je crois que là ça ne va pas marcher parce que tu es arrivé et il te vouait directement... Ouais mais tu vois le combat est pas lancé encore... Non non j'avais réussi à me barrer moi en mode euh... En mode gros lâche... Ah non ils sont surpris quand même... Ouais bah ils étaient en train de venir... En fait tu vois j'ai eu le réflexe de mettre pause en... En sortant de la... Putain c'est trois capitaines bandits la vache... Ça va piquer... Euh j'ai eu le réflexe de mettre pause en sortant du coup ils se sont pas euh... Le combat s'est pas lancé... Ils étaient en train de venir vers moi... Avant de lancer le combat du coup ils sont surpris... Alors on va se placer... Ici... Voilà pour protéger le mage... Histoire d'avoir un peu plus d'efficacité cette fois... Oh mais ils sont combien ? Quel enfer... Je crois que ça c'est un bug... De quoi ? Tu connais autant ? Ouais... Ouais c'est un bug... Il a pris l'autre fight qui est... Pile à l'autre bout de... De... Du donjon... Voilà... Donc t'as des mecs qui vont arriver de l'autre bout du donjon... Et bah écoute on va essayer de survivre et puis on verra... Putain mais l'autre on lui a mis une boule de feu... Et on lui a fait tomber le chandelier sur la tronche... Et elle a que dalle quoi... Il va y avoir du fun... Oh ouais mais cette jauge de... Ouais ouais... Il a pris les mecs qui sont au fond du donjon donc euh... Je sais pas pourquoi... Alors bon bah là du coup euh... Il va y avoir du coup... Il va y avoir du coup... Et on va y avoir du coup... Et on va y avoir du coup... Parce que pour moi ils ont même pas le même index de groupe ni rien... Je suis en train de regarder mais euh... C'est vrai tu dois mettre des index par rapport à qui... Qui fait le fight et qui le fait pas... Et ils ont pas du tout le même index donc euh... Je sais pas pourquoi il t'a mis ceux là euh... Bah écoute euh... Si je meurs euh... Dans d'autres souffrances euh... Bah y'a du loot sous elle... Y'a du loot en dessous d'elle... Ouais c'est particulier... Ouais parce qu'ils avaient l'index... Eux ils ont l'index 1... Et ceux du fond ils ont l'index 2... Donc je sais pas pourquoi il a... Déclenché l'index 2... Et ils sont très très loin donc ils peuvent même pas te voir normalement... Mon sort de sommeil est complètement foiré quoi... Après est-ce que j'ai pas oublié de mettre... Enfin est-ce qu'il y a pas... Un mec qui a l'index 1 et donc il a lancé aussi le combat de l'index 2 ? Peut-être que j'aurais oublié de changer... Il peut arriver... Oh le 16 quoi... Ils sont très très loin hein... C'est pour ça qu'ils mettent... Ils vont mettre du temps à arriver... Ah ouais... Forcément... Quel talent ! Ouais surtout qu'il a pas son bouclier... Il envole visiblement... Aïe ! Tu es toujours dans le combat mon ami ! Tu es toujours dans le combat mon ami ! Euh... Ouais ! T'as quoi d'utile toi ? Héros de la souffrance... La qualisation d'énergie divine... Fait souffrir les immunes dans une sic-case... Bah c'est pas mal ça ! Allez ! Bam ! Oh ! Il fait tout péter ! J'avoue ! Du coup elle a bien pris cher... J'aime ça ! Et il est en prison ! 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 Alors là j'ai un avantage sur lui... Parce qu'il a téméraire... Donc on va essayer de se débarrasser de lui... Assez vite ! Ouais ! Parce que les berserkers... Ça picote ! Ouais ! Ouais ! C'est vrai qu'il met qu'un coup ! Il a fait 1 ! Il a fait 1 quoi ! Non mais c'est très bien ! J'aime ! J'aime quand les gens vont ! Est-ce que je peux la voir ? Elle est là... Elle a un désavantage sur les attaques ! Ah oui ! C'est un poison qui ne fait pas du tout le dégâme ! Ah oui ! C'est un poison gentil ! J'ai 5 ! Elle a que d'elle quoi ! Quelle enfer ! A savoir que... Tu peux soigner les mecs avec ta potion... Tu peux faire boire tes amis ! Là aussi quand tu es en combat ! Ouais ! Tu peux utiliser sur autrui ! Ouais ! Je sais ! Je sais ! Quelles que soient les conditions ! Ah ! Là elle essaie de me pousser ! Pour me mettre au sol ! Ah ! Mais rien que les 2 attaques... Ça fait mal ! C'est pas... C'est pas... C'est pas... Elle a pas essayé de te pousser ! Elle essaie de résister au poison ! Euh... Non non ! Elle a fait un jet de... Force... Athlétisme contre moi ! Ah ouais ! Après avoir... Elle a échoué à résister au poison en l'occurrence ! C'est ça ! Si j'avais eu poison c'est pour ça qu'il y a... Euh... Ouais ! Si je pouvais me débarrasser d'elle j'aurais pu davantage... De désavantage ! Oh mais non ! Mais sérieux ! Mais qu'est-ce que c'est perso quoi ! Il va être un point de vie littéralement ! Ah la vache quoi ! Euh... Pisse-pousse ! Alors là tu vas pas cramer un sort pour toi ! Ah si si ! Utilise ! Utilise ! Il va être un point de vie ! Non ! C'est bon ! Ça ira ! Ah ça j'ai vérifié c'est vraiment un bug hein ! Parce que moi ils ont tous l'index différent donc euh... Bah ouais ! J'espère surtout qu'ils vont pas amener d'autres... D'autres mecs... En même temps ! Ah merde raté ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ça pique ! La hache à deux mains ! Un des douze ! Aïe ! Euh... Alors du coup le réveiller ça sert à rien ! Enfin ouais ! Là tu pourrais la réveiller en utilisant ta potion normalement ! Ouais mais elle va se faire taper dessus juste derrière donc... Ah oui ! Elle va se faire faire one chopper direct ! You have them now ! Ah et puis l'autre il arrive là ! Je peux pas faire tomber ça ! C'est lui je pense que si ! Avec une étincelle ! Non ! Ça me paraisse un petit peu abusé quand même ! Ça aurait été très drôle par contre ! Eh le piège là ! Scandale ! On avait réussi à se débarrasser de l'autre qui était au contact et elle est bien sous ton plein milieu quoi ! A mon avis on va se faire dépouiller ! Je sais pas si on peut recharger pour éviter ce bug mais on va se faire défoncer quoi ! Tu pourrais toujours recharger normalement le début du fight précédent ! Bah je fais une sauvegarde au pire avant de monter je crois mais... Bah si t'as fait une sauvegarde avant de monter tu pourrais toujours recharger avant de monter mais... J'ai peur que le bug il reste en fait ! Parce que si c'est la partie qui est buggée... On va fera des essais au pire hein ! Bah je pense qu'on va arrêter l'épisode là et puis euh... Ah putain mais ouais non mais je peux pas gérer tout ça avec jusqu'à 4 personnes euh... Niveau 2 quoi ! C'est pas possible ! A la base ça passe ! Normalement il y aurait que ça ça passerait mais... Les capitaines bandits là c'est trop des sacs de PV quoi ! C'est impossible de les... Putain je leur ai balancé une boule de feu hein ! Ça leur a fait 20 dégâts à chacun ! Ils sont à peine entamés quoi ! Donc non ! J'sais pas combien de PV ! Ça va pas être possible ! Enfin de toute façon l'épisode est trop long donc on va l'arrêter là c'est pas grave hein ! C'est les aléas du direct hein ! J'espère qu'il vous a plu ! C'est ça ! On va se retrouver très vite du coup pour la suite hein ! Merci à toutes et à tous ! Des bisous !